La semaine dernière, One Piece était en feu grâce à l'équipage de Barbe Noire. Le pirate le plus attendu du Nouveau Monde a envoyé Katarina Devon et Von Ogur sur Egghead pour accomplir une mystérieuse et lugubre mission. Si cette mission semble avoir été accomplie après que Devon ait touché Saturne, l'un des 5 doyens, un joli bonus s'est rajouté avec l'apparition inopinée de Caribou demandant une rencontre avec l'Empereur des Ténèbres. Voilà où nous nous sommes quittés la semaine dernière. Et c'est également là que nous reprenons dans ce chapitre 1108 avec toutefois une très légère clim puisque Devon et Ogur ne semblent pas convaincus par la proposition de l'homme marécage. Ce dernier propose toutefois de tout raconter à Teach, sous-entendant que les informations qu'il possède sont très très précieuses. Attendez, personnellement je n'ai aucun doute sur le fait que Devon et Von Ogur seront intéressés par la proposition de Caribou. Jamais de la vie, Oda ne manquerait une opportunité pareille de donner un tel avantage à Teach. Je me suis dit un truc, la semaine dernière quand Devon a touché Saturne, on a plus ou moins tous pensé qu'elle pourrait avoir un pouvoir de clonage bien plus puissant que le Manemanenomi de Bonclé grâce à son Zoan mythique du Kitsune, n'est-ce pas ? On disait aussi que par conséquent, Devon pourrait avoir certains souvenirs de Saturne, quelque chose comme ça. Mais alors si ça se trouve, Devon ne va pas du tout apporter Caribou à Teach, au contraire, elle le toucherait pour prendre son apparence, découvrirait tous les secrets qu'a découvert Caribou à propos des armes antiques et irait elle-même les raconter à Teach. Vous comprenez un petit peu la logique ? Si je vous dis ça, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, tous les membres de l'équipage de Teach sont des très très opportunistes qui ne font confiance à personne, comme lorsque Lafitte voulait voler le fruit de Cousane lors de leur première rencontre. Ensuite, Devon pourrait en récupérant les informations de Caribou, les apporter à Teach à la place de ce dernier et gagner en grade au sein de l'équipage de l'Empereur, ça ne ferait que la rendre encore plus indispensable aux yeux de Barbe Noire. Et pour finir, on aurait un certain parallèle avec Bellamy qui fait partie de ces jeunes pirates vouant un culte à de grands capitaines, Doflamingo en l'occurrence, qui se retrouvent toutefois trahis par leur idole. Caribou se retrouverait abandonné par l'équipage de Barbe Noire après que Devon ait récupéré ses souvenirs et toutes les informations primordiales concernant les armes antiques. Voilà, c'était juste une pensée comme ça que je voulais vous partager car pour le coup, elle n'est ni improbable ni à l'opposé de l'écriture de l'équipage de Barbe Noire. Bon, allez, c'est bon. Dernière fois qu'on parle d'eux avant un moment, ils sont bien sympas, mais nous, on n'a pas que ça à faire. Ce chapitre était encore une fois bien trop dense pour ça. Les vice-amiro, inconnus d'Egg Head, sont enfin tous nommés. Leur nom apparaît à l'écran parce que je la ferme de tous les cités. Surtout que nous ne voyons pas la face. Personne ne s'intéresse à eux. Pas du tout même. Toutefois, ils ne font pas le poids face à Dory et Brogy qui détruisent Toza. Les deux géants passent à l'action et en effet, ils cherchent à aider les Mugiwaras. Ils commencent par prêter main forte au groupe de Franky avant que Bonnie ne leur demande d'aller aider Luffy, Sanji et Vegapunk. Alors oui, au passage, si les géants n'ont pas reconnu Franky, c'est simplement parce que sa prime, sa nouvelle prime, elle le montre avec la forme du Sony en fait. On ne sait toujours pas pourquoi, mais ça explique pourquoi il y a ce quiproquo. Tiens, Vegapunk, un nom qui résonnera chez Dory lui rappelant l'homme dont leur a parlé, le savant. Alors, si on met déjà une petite pause sur ce passage, le savant, c'est Soro. Et je trouve que la façon dont Dory parle de lui est particulièrement bien amenée. En effet, Soro n'est pas originaire d'Elbaf, il vient de South Blue. Et il semble que toutes les tribus de géants ne s'entendent pas forcément puisque comme il disait Robin, il considérait ceux d'Elbaf comme des barbares. Donc quand Dory parle du savant, je trouve ça assez ironique puisque ça sous-entend que Soro est l'intello de la classe à côté des guerriers sanguinaires. Ce qui n'est en soi pas totalement faux puisqu'il est le gardien des savoirs d'O'Hara. Et puis, précision supplémentaire, mais Dory ne le connaît que depuis quelques semaines à peine. En effet, ils ont quitté avec Brogy Elbaf pendant plus de 100 ans, un siècle. Donc même si ça ne fait qu'approximativement 22 ans que Soro est sur Elbaf, c'est totalement une nouvelle tête pour les deux capitaines. Et devinez quoi ? Doll, la vice-amirale, révèle juste après cette scène avoir travaillé sous les ordres de Soro il y a une vingtaine d'années. Ouais, comme par hasard ! Bref, allez, on peut passer à la suite et même carrément passer au vif du sujet. Je vous profite avant ça de vous rappeler que ce soir, il y a le live débrief habituel du chapitre sur Twitch et que si jamais vous le loupez, une rediff sera dispo sur la chaîne YouTube secondaire. Ne remerciez pas, je fais que mon travail. Nous retournons donc du côté de Luffy qui, avec Sanji et un Vegapunk pas bien en forme, font face à Saturne et Kizaru. Attention, ça va être rapide. Car après avoir été repoussé par le down-gattling de Luffy dans le dernier chapitre, Saturne dévoile une nouvelle forme encore plus inquiétante et terrifiante que l'original. Il se transforme en araignée géante dont les pattes généreront désormais du poison. Si Luffy et Sanji parviennent à les éviter plus ou moins facilement, Kizaru en profite pour poignarder Vegapunk déjà salement amoché avec son épée de lumière. La situation est plus critique que jamais. Luffy dévoile à son tour une forme gigantesque la même que face à Kaido et retient à lui seul Saturne et Kizaru pour permettre à Sanji de s'échapper. Vegapunk, lui, ne semble plus avoir beaucoup de temps à vivre et tout en souriant, un message vidéo apparaît dans les laboratoires du Punk Record. Test, test. Je suis docteur Vegapunk, le scientifique de génie. Le message que je m'apprête à vous adresser vous choquera peut-être tous, mais c'est la vérité sur ce monde. Je dois bien admettre ne pas l'avoir vu venir, celle-là. Bon, alors comme d'hab, on reprend notre souffle, on garde notre calme, idées en place et tout, vous connaissez le discours et on va parler de ce qu'il vient de se passer dans cette fin de chapitre, notamment le combat de Luffy contre Kizaru et la nouvelle forme de Saturne, la théorie du message final de One Piece et la mort de Vegapunk et sa vérité ultime. Commençons par ça, je pense qu'on a tous un milliard de questions, mais avant tout, merci à tous pour votre soutien dans la dernière vidéo, toujours pour faire grandir la chaîne gratuitement et simplement. N'hésitez pas à aimer cette review et à vous abonner. Merci à tous. Vraiment, merci. Quel est donc ce message préenregistré que Vegapunk s'apprête à dévoiler au monde ? Si pour l'instant, nous sommes les seuls à le voir, l'intérêt est bien de le faire écouter à l'humanité entière. Déjà car Vegapunk s'adresse au monde, je ne vous apprends rien, mais aussi parce que Vegapunk a toutes les capacités pour hacker les transmissions radio. Quand on parle de vérité sur ce monde, il est strictement impossible de ne pas penser au siècle oublié. Et je vais être honnête avec vous, je pense aussi très sincèrement que c'est le sujet que va dévoiler Vegapunk au monde. Pourquoi ? Car strictement tout, et je dis bien tout, nous laisse suggérer une telle chose. Pour ça, je pense qu'il faudra revenir au chapitre 395 qui sera à l'origine même de tout ce qu'on vit autour de One Piece actuellement. Dans ce chapitre, Clover affronte le gouvernement mondial en leur dévoilant les découvertes que les scientifiques d'Ohara ont faites et surtout sa théorie. Sa théorie sur la vérité autour du gouvernement. Ils ne sont pas bons, ils ne sont pas les dieux de ce monde, ils n'en sont même pas les créateurs. Au contraire, ils sont le fruit d'une coalition de 20 royaumes contre l'ancien royaume antique ayant gravé l'histoire du monde dans les poneglyphes. Cette vérité, et j'insiste bien sur ce mot là, est cachée depuis 800 piges par le gouvernement mondial qui manipule autant qu'il peut l'histoire pour garder le contrôle du monde. Il est donc évident qu'aucune plus grande tragédie ne pourrait avoir lieu pour le gouvernement que de laisser au monde découvrir le secret qu'il cache et pourquoi un vide de 100 ans existe dans l'histoire de l'humanité. Cependant, et là c'est, je pense, très important de faire la part des choses, Vegapunk ne dévoilera pas l'histoire du siècle oubliée pour autant. Il dira la vérité, oui, mais pas toute la vérité, tout simplement, car il n'est pas censé la connaître. Pour la connaître, il faut aller sur Laftel et découvrir le secret du Rio Poneglyph. Ce que Vegapunk s'apprête à faire est un hommage à Clover et aux scientifiques d'O'Hara. Mort pour l'histoire, il dévoilera au monde le fruit de leur recherche qu'il a lui-même pu étudier sur Elbaf grâce à Soro. Ce message nous apprendra des choses, c'est presque sûr, mais il servira surtout à apprendre aux citoyens de One Piece la vérité qui se cache derrière leur dieu créateur, une vérité que l'on connaît, nous, grâce au flashback d'O'Hara, mais qu'eux, malheureusement, ne soupçonnent pas. Et pour le reste, l'histoire que l'on ne connaît pas, je le disais à l'instant, mais pour ça, il faut découvrir le secret du Rio Poneglyph que Robin cherche partout dans le monde. Et ce Rio Poneglyph, il mène irréméniablement à Laftel. C'est pourquoi il n'y a strictement aucun intérêt de dévoiler au monde la maintenance que nous sommes censés découvrir avec le Rio Poneglyph que cherche tant Robin. Parce que oui, c'est son rêve, c'est littéralement de découvrir la véritable histoire entière, chose que Vegapunk ne connaît pas car il n'a pas découvert le message de Laftel et car c'est ni le moment ni son rôle. Si j'espère vous avoir peut-être rassuré un minimum en vous faisant comprendre que normalement le secret temps précieux du One Piece n'est pas sans être encore dévoilé, il ne faut surtout pas prendre le message de Vegapunk à la légère car il nous apportera forcément quelque chose que l'on ne connaît pas. Au chapitre 1067, il déclara qu'avec ses recherches et pour perpétuer la volonté de Clover, il s'était aventuré toujours plus loin dans l'histoire. Donc, il nous apprendra des choses que l'on ne soupçonne pas mais aussi des choses qui sont en suspens depuis des années comme le nom de l'Ancien Royaume. Un nom qui était d'après Clover la clé de tout. Un nom qui a d'ailleurs tant fait paniquer le Gorosei qu'ils ont ordonné son exécution avant qu'ils puissent le dévoiler. J'ai vraiment la sensation que ça pourrait être l'une des révélations qu'Oda nous fera dans le prochain chapitre même si je dois avouer ne pas du tout la vouloir. Pour moi, c'est à Laftel et rien d'autre mais ça semble compromis. L'autre révélation concerne un personnage que vous connaissez très bien Vegapunk aurait pu découvrir l'existence de l'un des plus grands tabous du monde que cache le gouvernement mondial à savoir l'existence d'un seul roi supérieur à tous les autres. L'existence d'Imu est si cachée et honteuse car elle remet en cause le principe même du gouvernement. Tous les rois doivent s'agenouiller devant le trône du monde qu'ils jurent de ne jamais convoiter. Pourtant, quelqu'un siège déjà dessus à l'abri des regards. La révélation au monde entier de l'existence de Nérona imu permettrait alors de soulever les royaumes affiliés au gouvernement contre eux-mêmes créant un nouveau mouvement révolutionnaire. Soyons honnêtes, peu importe ce que va dire Vegapunk, peu importe ce que va faire Vegapunk, si le monde entier l'apprend, ça va forcément être bénéfique pour Dragon et les révolutionnaires. Il n'y a strictement aucun doute là-dessus. Alors, je vous ai donné beaucoup d'informations ces dernières minutes mais si je dois résumer le message de Vegapunk, révéler la vérité au monde est indéniablement la vérité sur le gouvernement mondial et le siècle oublié. Ça ne signifie toutefois pas que l'on découvrira toute l'histoire que Roger et son équipage ont eux-mêmes découvert sur Laftelle car pour cela, il faudra décrypter l'intégralité du Rio Ponyglyph, rêve ultime de Nico Robin. Toutefois, le nom de l'ancien royaume pourrait nous être révélé tandis que l'existence d'Imu serait également annoncée aux citoyens du monde de One Piece menant au début de la révolte mondiale des peuples contre le gouvernement. Si je peux me permettre, il faut absolument que je vous parle d'une réflexion, d'une observation, je ne sais même pas comment appeler ça, que je me fais depuis plusieurs années maintenant et qui concerne totalement le One Piece d'actuel. Le One Piece actuellement, pardon. Je ne sais plus parler. Je ne sais pas trop comment introduire ça mais à de trop nombreuses reprises, l'anime de One Piece et le manga se synchronisent sur des épisodes et chapitres ce qui pourrait presque nous permettre de pré-shot certains événements. Et oui c'est fou mais petit exemple. La semaine dernière, le chapitre s'est conclu avec la première réapparition de Karibu depuis le chapitre 1064 où il s'est fait Tej par Zoro. On est d'accord. L'ironie du sort a voulu que les épisodes qui sortaient au même moment adaptaient justement le combat de Teach et Lo mais aussi la dernière fois que Karibu sera vu sur Egghead après s'être fait Tej par Zoro. Ok, c'est un doux hasard. Pas de soucis, on passe à la suite. Chapitre 1103. Kuma arrive enfin sur Egghead pour sauver sa fille après un an d'attente. L'épisode qui fut adapté cette semaine-là, c'est l'épisode 1088. Les révolutionnaires ont libéré Kuma qui se retrouve enfin sur Kamabaka. Là aussi, ça peut être du hasard, je le conçois, mais là où ça commence à faire beaucoup, c'est cette semaine. Dans ce chapitre 1108, Vegapunk semble être sur le point de mourir tout en révélant au monde un grand secret. Dans l'épisode de la semaine dernière, le 1094, Shaka appelle Dragon pour annoncer sa mort future et dans l'épisode 1095 diffusé ce dimanche, aujourd'hui, l'Ancien Royaume est censé être mentionné par Shaka également et le robot géant antique devrait être trouvé par Luffy, Chopper, Jinbei et Bonnie. Vous comprenez maintenant ? Alors, loin de moi l'idée d'avoir hacké One Piece, je ne vois pas pourquoi les sorties épisodes et mangas seraient synchronisées d'une quelconque manière, mais même en relativisant, je trouve cet enchaînement de coïncidences vraiment troublantes. Pendant la période Wano Kuni, j'avais déjà des exemples pareils que j'ai malheureusement oubliés ensuite. Donc, je vous donne l'info, faites-en ce que vous en voulez, regardez de votre côté si vous le souhaitez, j'en sais rien, mais si on veut jouer le jeu jusqu'au bout, le robot géant antique réapparaîtra et bougera au chapitre 1109 quand Vegapunk dévoilera l'histoire de l'Ancien Royaume. Voilà, et d'une pensée plus personnelle, c'est l'une des rares fois où la peur d'en découvrir trop sur l'histoire de One Piece a pris le pas sur la hype que j'ai en général. Finalement, j'aime ne rien savoir. Oda ne dit rien sur le siècle oublié, ça me va très bien. J'aime être un culte. Bon, et je rigole, je rigole, mais ça ne va pas durer longtemps car un autre sujet est sur le feu concernant Vegapunk, c'est celui de sa mort. Si je répondais ne pas croire à une mort de Vegapunk il y a de cela plusieurs semaines, comment vous dire que j'ai pris une douche froide dans ce chapitre ? Oui, le setup actuel est vraiment moulé pour cet événement et peut-être encore plus qu'on ne l'imagine même. Il semble en juger le sourire de Vegapunk qu'il ait mis au point un programme spécial permettant le déclenchement d'un message vidéo qui sauvegarde et diffuse toutes les connaissances qu'il a eues du siècle oublié lorsqu'il s'apprête à mourir. L'électrocardiogramme présent au premier plan de cette case montre d'ailleurs les possibles derniers battements de cœur du scientifique suivi du déclenchement de la séquence vidéo. Cette idée peut alors se rallier à un autre événement repensée au chapitre 1078 quand le narrateur parle de l'incident qui bouleversera le monde entier. Il s'agirait en réalité de la mort de Vegapunk qui était connue de tous et de la propagation de son message visant à révéler la vérité autour du gouvernement mondial. Pour le coup, je ne vois pas de meilleure façon de bouleverser One Piece. Je suis désolé. Cet incident rappelle aussi inévitablement un autre du même style survenu lors du grand décès de Barbe Blanche. Alors que la guerre de Marineford était diffusée partout dans le monde que ce soit en vidéo ou en radio, Barbe Blanche avant de mourir confirmait l'existence du One Piece. Déclaration ayant fait revivre la flamme de Roger allumée 22 ans plus tôt. Aujourd'hui, Vegapunk mourant envoie un message adressé au monde censé révéler une vérité choquante. Faut avouer que le parallèle est loin d'être dégueu. D'un autre côté, Vegapunk est aussi l'un des rares personnages à pouvoir mourir sans réellement mourir. Si Vegapunk fait mourir son corps principal, ce qui me déchirerait le cœur soyons d'accord, je veux pas hein. Il y a encore Lilith et Edison. York, elle, elle est corrompue, c'est mort. Elle a totalement vrillé la ref. Elle veut devenir Dragon Céleste. Faut l'amener chez Delco. Faire une révision ça va plus du tout. Par contre, les deux autres pourraient totalement perpétuer la volonté de Vegapunk et ne mourraient pas même si l'original décède. Et comble de l'argument, il y a le Punk Record. Cet endroit protège le cerveau de Vegapunk et recèle toutes les connaissances du plus grand scientifique du monde, c'est tout ce qui fait de Vegapunk, Vegapunk en fait. Cette banque de données est destinée à un jour être accessible au grand public et littéralement représenter le Internet de One Piece. Alors, il y a un problème quand même que vous allez sans doute me relever en commentaire. Je vous connais bande de filous. Oui, mais Goji, si Vegapunk meurt, son cerveau va disparaître puisqu'il grossit grâce à son fruit du démon. Et c'est vrai, on a tendance à l'oublier mais Vegapunk a le Nomi Nomi Nomi, le fruit qui permet à son cerveau de stocker une connaissance, une quantité infinie de connaissances. Pour le coup, on n'a pas assez nous-mêmes de connaissances dans les fruits du démon pour être sûr que son cerveau disparaîtra lors de sa mort. Prenons l'exemple de Zeus, le homis de Big Mom. Cette dernière est censée être morte ou au moins inconsciente, pourtant Zeus est toujours dans le bâton de Nomi. Donc même si, admettons, c'est une exception et que le cerveau de Vegapunk va vraiment perdre toutes les informations accumulées grâce à ce fruit, ce même Vegapunk nous a montré qu'il arrivait à contourner certaines règles fondamentales que la nature a dotées aux fruits du démon, comme lorsqu'il a analysé les souvenirs de Kuma sans entrer en contact avec eux. En bref, il est quasiment sûr que Vegapunk peut préserver le Punk Record car de toute façon, Oda n'aurait aucun intérêt scénaristique de faire disparaître le cerveau du scientifique qui représentait la base même de cet arc d'Egg Head. Et si on revient aux origines de la présence de Saturne ici sur Egg Head, il disait vouloir trois choses, York, le réacteur à fusion pour Crémother Flame et le Punk Record. Ils n'auront jamais le Punk Record car il le détruirait puisqu'il représente un danger pour le gouvernement pour le savoir sur le siècle oublié et tout et tout, mais parviendront à récupérer York et le réacteur à fusion pour créer davantage de Mother Flame afin de renforcer la puissance des Dragons Célestes lors de sa guerre finale qui se profile. Alors oui, il est vrai que si on accumule tout ça, tous ses arguments, la mort de Vegapunk ne peut que se dessiner sous nos yeux même si j'ai un micro, mais vraiment un micro espoir que Kizaru ne l'ait pas transpercé mais plutôt cautérisé ses plaies avec son attaque. Mais j'en doute, j'en doute fort. Et puis après tout, pourquoi sommes-nous surpris ? Ce n'est pas Vegapunk lui-même qui a appelé Dragon pour lui annoncer qu'il allait bientôt mourir ? Cette longue partie sur la mort de Vegapunk et son message final est enfin terminé. Toutefois, je vous annonce que je reviendrai très brièvement sur le sujet avant de répondre à vos questions avec une théorie plus loin dans cette review qui, je pense, va beaucoup vous plaire. Pour l'heure, Luffy et Saturne nous attendent et ça va faire du bien un petit peu de baston. Saturne, l'un des cinq doyens, apparaît plus démoniaque que jamais. Si la forme éveillée de ceux qui semblent être son Zoan était déjà terrifiante, sa nouvelle transformation en araignée incarne avec perfection l'enfer et la désolation. Quelle douce ironie pour celui qui considère les gens comme des insectes. Incroyable. Pour cause, il est désormais capable de sécréter un puissant poison capable de dissoudre tout ce qu'il touche. Ce qui est, je dois le dire, une très bonne surprise pour moi puisqu'il s'agit exactement du pouvoir que je théorisais chez Saturne lors de sa révélation au chapitre 1094. Il est toutefois très agressif, il tue les humains et peut aussi les empoisonner donc il ne serait pas étonnant que ce trait en particulier soit représenté chez Saturne. Tous les Zoans mythiques possèdent des capacités supplémentaires pourtant propres Hologya ou Paramecia. Si, et je dis bien si Saturne possède donc un Zoan mythique, son attribut supplémentaire serait alors le venin du côté araignée de son fruit du démon. Un tel pouvoir face à Luffy ne reste cependant pas très original puisque Crocodile et Magellan lui ont déjà fait largement bouffer du poison lors de leur combat ce qui lui a permis de développer un renforcement immunitaire naturel et donc d'en être beaucoup moins sensible. Ça signifie par contre que Luffy risque à nouveau de se faire toucher par Saturne et son poison et je doute qu'il puisse y résister aussi bien que face à ses deux anciens adversaires. Si on a eu juste autour de la capacité à empoisonner de Saturne et de son Zoan du Ichi Oni le Yo-Kai alors il pourrait dévoiler d'autres techniques dans cette forme comme dévorer les ombres un pouvoir étrangement similaire à Moria effectivement ou encore un pouvoir de manipulation mentale lui permettant de créer des illusions. Je n'invente rien ce sont des capacités du Yo-Kai Ichi Oni ayant inspiré Oda dans la conception du fruit de Saturne. Mais ok sinon à part ça à part son apparence et ses pouvoirs rien ne vous choque rien ne vous a fait tiquer dans toutes les scènes où Saturne est apparu dans ce chapitre 1108 il n'a jamais parlé il n'a pas dit une parole pas dit un mot il raconte toujours sa vie en temps normal le voilà que dans ce chapitre il se la joue film muet et ne décroche pas une seule ligne de dialogue. est-ce un hasard alors qu'il vient de dévoiler une nouvelle forme vous vous doutez bien que non si Saturne ne parle pas c'est qu'il n'est simplement plus en mesure de parler il utiliserait actuellement la forme de Zoan éveillée la plus avancée et la plus puissante possible. Pour les plus observateurs d'entre vous il s'agirait de la même forme utilisée par les gardes d'Impel Down Crocodile confirme bien que ce sont des humains ayant éveillé leur Zoan or ce sont les seuls qu'a recensé à totalement perdre leur esprit après avoir éveillé leur pouvoir les seuls avant que cette forme de Saturne apparaissent. Alors qu'est-ce que ça signifie réellement ? Eh bien au chapitre 1069 chacun révélait qu'effectivement les Zoans éveillés avaient tendance à perdre leur personnalité. Pourtant ni Luffy ni Kaku ni Luchi ni même Saturne avant aujourd'hui nous montraient un signe de perte de personnalité à part Luffy qui est devenu un petit peu plus fou que d'accoutumé. C'est donc la confirmation et la révélation qu'un autre palier d'éveil existe chez les Zoans une forme animale qui les plonge dans une totale folie allant jusqu'à les rendre incapables de parler et de prendre la parole. Ce fut le cas pour les gardes d'Impledown c'est le cas pour Saturne aujourd'hui et ça sera aussi et surtout le cas pour Luffy. Le Gear 5 de Luffy ne se limitera donc pas qu'à cette forme de Nika que l'on voit actuellement. En toute logique et comme chez les autres Zoans éveillés Luffy débloquera un tout nouveau palier qui le plongera dans un état de folie le rendant absolument méconnaissable. Rod tout lave-t-elle. Un petit databook sorti pendant la grande poste d'Echiro Oda d'un mois en 2022. La quatrième partie est entièrement consacrée à Luffy et au Gear 5. Nous avons la chance de pouvoir découvrir certaines notes d'Echiro Oda concernant Nika et que pouvons-nous lire ici ? Éveil des Zoans Contrairement au Paramecia il y a des risques. Les gardiens d'Impledown montrent déjà les inconvénients. La nature innée de leurs animaux respectifs consument l'utilisateur du Zoan. On le dit souvent mais oui Oda a tout prévu. Il a bien prévu de dissocier les différentes formes des Zoans éveillés. Ils ont plusieurs formes et la plus dangereuse mais sûrement aussi la plus puissante à en juger le choix de Saturne de se transformer dans ce chapitre. C'est belle et bien la forme qui les consomme qui les rend totalement fous. Quelle sera celle de Luffy ? Et bien à partir du moment où Luffy n'est pas un Zoan véritablement animal cette transcendance lui permettrait peut-être de revêtir la véritable apparence originale du vrai Nika. Luffy parlera comme lui sera méconnaissable autant dans l'apparence que dans le mental car c'est Nika qui s'exprimera à travers cette forme éveillée précisément. Mais attention Oda l'a bien noté l'éveil des Zoans contrairement au Paramecia représentera un risque. On sait déjà que les Gears de Luffy lui consument son espérance de vie alors le nouvel éveil du Gear 5 serait encore pire et l'empêcherait ainsi de l'utiliser à tout bout de champ. En tout cas il est très clair aujourd'hui que nous n'avons encore rien vu de la véritable puissance des Zoans éveillés. Ses fruits du démon aux multiples formes encachent encore plus qu'on ne pourrait le croire et Luffy l'expérimentera bien assez tôt. En parlant de forme nous le voyons aujourd'hui dans sa forme géante qui est d'ailleurs également très largement recensée dans le Road to Love Tell mentionné plus tôt. Encore une fois si Luffy l'utilise chaque fois qu'il se trouve être en Gear 5 ce n'est pas pour rien je pense que c'est très clairement un sous-entendu pour faire comprendre que le Nika ou Joy Boy du passé était lui aussi de cette taille ce qui correspond parfaitement à la taille du chapeau de paille de Marie Joise qui lui aurait appartenu autrefois. De toute évidence le combat va être rude et je ne vois pas comment Luffy pourra gérer cette situation très longtemps de 2v1 même si je crois ne l'avoir jamais senti aussi puissant et impérial que dans cette scène incroyable. Ce qui nous attend est donc l'arrivée de Dory et Brogy qui cherchent justement à aider Luffy si à mon avis personne ne pourra venir à bout de Saturne avec sa capacité de régénération illimitée et sûrement encore amplifiée par sa nouvelle forme j'ai la sensation que les deux capitaines géants uniront encore leurs forces dans un nouvel Hakoku qui tranchera le doyen du Gorosei. Il ne mourra pas mais sera suffisamment amoché pour permettre à tout le monde de s'échapper. Nous le verrons très vite dans le prochain chapitre qui sera je pense encore plus riche en révélations que l'on a été les deux précédents. Maintenant que j'ai fait le tour des principaux sujets du chapitre je veux absolument vous parler de cette théorie. Alors c'est quoi cette théorie ? C'est une idée que j'avais eue pendant la review du chapitre 1072 dans laquelle apparaissaient les souvenirs de Kuma matérialisés sous forme de sphère après que Vegapunk ait découvert que le Nikkyu Nikkyu no Mi permettait d'extraire et de rendre visible une douleur mais aussi et plus particulièrement des signaux émis par des neurones. C'est comme ça que Vegapunk, Bonnie mais surtout nous avons pu découvrir la vie tragique de Kuma littéralement de nos propres yeux. Après avoir lu le chapitre 1108 il m'est facile d'imaginer que Vegapunk envisage de révéler au monde entier les souvenirs de Kuma à travers une vidéo afin de mettre en lumière la cruauté des Tenrobito envers un homme bon et juste condamné à être brisé par ces derniers tout au long de sa vie. Mais l'année dernière j'avais ébauché une théorie qui semble étonnamment similaire aux événements en cours. Oda met-il en place un moyen pour les Mugiwara voire même Vegapunk de voir la vie à l'époque de l'ancien royaume ? J'ai le sentiment que le flashback qui expliquera le siècle oublié d'il y a 800 ans se présentera sous la forme d'un souvenir diffusé à tous. Les ponéglyphes semblent avoir une voix une conscience des signaux et renferment l'écho d'une existence ancienne comme en témoigne la voix de toute chose qui aurait permis à Roger de localiser ou d'entendre le ponéglyphe de Skypiea selon les dires de Rayleigh. Le fruit de Kuma ou un autre dispositif permettrait alors de matérialiser et de projeter les souvenirs d'un ponéglyphe le Rio-Ponéglyphe même afin de présenter la vie telle qu'elle était il y a 800 ans lors de la chute de l'ancien royaume révélant ainsi au monde à tout être vivant la vérité sur leur histoire sur leur passé exactement et au mot près ce que souhaitait Clover tous les humains méritent de connaître l'histoire de leur existence quelle qu'elle soit. Le chapitre 1108 pourrait alors être considéré comme un avant-goût de cette idée après que Vegapunk ait dévoilé une partie de la vérité du monde une nouvelle transmission pourrait avoir lieu à la toute fin de One Piece lorsque Luffy et son équipage auront découvert toute la véritable histoire y compris celle que Vegapunk lui-même ne connaissait pas la voie à l'intérieur des ponéglyphes se transformerait en images grâce aux fruits de Kuma permettant à l'humanité de voir leur passé et leur origine de leurs propres yeux et ce peu importe où ils se trouvent dans le monde et ben même après tout ça on n'a pas fini de parler du chapitre je dis on car c'est le moment de répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur Twitter et dans les commentaires de la vidéo review précédente vous avez d'ailleurs été extrêmement nombreux à commenter sur YouTube la semaine dernière merci beaucoup et n'hésitez pas à continuer je vous lis tous et vous êtes vraiment tous adorables c'est vraiment dingue également ces 5 propositions de nom pour cette rubrique sont disponibles au sondage dans l'onglet communauté allez voter pour celui qui vous plaît le plus allez commençons et n'oubliez pas de poser votre question pour la review du prochain chapitre 1109 en commentaire de cette vidéo Goji tu fais un super taf bonne continuation merci mon giga frérot ça fait plaisir est-ce que Jinbe ne connaît pas l'histoire de Nika vu qu'il s'est énervé lors de son combat contre Huzu quand ce dernier a mentionné l'histoire de Nika et des esclaves on n'a pas encore l'info mais il semble que oui Jinbe le connaisse c'est même quasiment évident et logique vu qu'il était proche de Fisher Tiger qui je te rappelle était esclave sur Marie Joise on va dire que Oda n'a pas fait combattre Jinbe contre Huzu pour rien par hasard c'était à la fois pour sous-entendre que Nika est une légende connue dans l'équipage des pirates du soleil rien que soleil déjà bref et aussi que Jinbe savait mais ne voulait pas en parler avec lui donc oui strictement aucun doute de mon côté est-ce qu'il y a possibilité que Luffy obtienne une nouvelle prime avec tout ce qu'il est en train de faire à Egghead et ne sera-t-elle pas la plus grosse prime parmi les pirates encore vivants la plus grosse prime non mais alors très clairement vraiment très clairement Luffy aura une nouvelle prime exceptionnelle après Egghead c'est sûr et certain pourquoi déjà au-delà des événements qui ont une conséquence de fou furieux donc synonyme d'augmentation de prime à chaque arc pensez simplement à une chose Luffy va-t-il vraiment rester avec une prime similaire à Lowe et Kid qui ont eux deux été battus par Teach et Shanks pour moi je sais pas c'est logique Luffy va avoir une prime bien supérieure dépassant à la fois celle de Baggy et frôlant les 4 milliards de berries d'ailleurs c'est pas le seul Teach et Shanks aussi déjà car ils ont vaincu Lowe et Kid mais surtout Teach qui a récupéré Pudding en attaquant Wall Cake et capturé Garp héros de la marine Barbe Noire sera celui qui je pense aura la plus grande prime actuellement puisque seulement quelques millions la séparent de celle de Shanks qui est le plus recherché des Yonko donc oui très clairement nouvelle prime phénoménale pour le Phil et Mugiwara mais aussi pour les autres Yonko dont Teach particulièrement et je vous parle même pas de bonnet mec PTDR mais voilà avec le commandement des pacifistas elle qui était la cible dans le chapitre non non mais elle sera l'une des supernova les plus recherchées ça va être une dinguerie totale je rigole pas du tout on parle du surnom de Katarina Devon la boucanière du croissant de lune elle doit avoir quelque chose de spécial pour posséder ce surnom alors pour Devon la boucanière du croissant de lune vous avez été beaucoup me le demandé mais c'est pas exactement une bonne trade française à l'origine en japonais le titre de Devon se dit Mikazuki Garry Garry signifie l'action de chasser c'est pourquoi son titre en anglais est la chasseresse du croissant de lune c'est bien plus précis que la boucanière la VF a fait cette erreur parce que les boucaniers étaient autrefois des pirates connus pour chasser le bœuf et en faire un vrai commerce donc c'était pas mal trouvé en réalité mais malheureusement 15 ans plus tard Oda a introduit les vrais boucaniers donc ça a posé problème Goji à quand l'iceberg ? Bientôt mon ref bientôt à tous mes refs je suis désolé j'ai pris extrêmement de retard ça allait pas fort ces derniers temps mais là je bosse dessus chaque fois que j'ai de la disponibilité donc tout ce que je peux vous garantir c'est qu'il sera incroyable et je vais même tenter de le faire plus long que le premier pour me faire pardonner alors ta question mon frérot elle est un petit peu longue alors je vais essayer de faire court Titch aurait envoyé Devon copier l'apparence de Vegapunk pour obtenir l'autorité des séraphins vu que Saturne se trouvait sur Egghead c'était une meilleure occasion pour laquelle elle s'est rabattue sur lui alors pour le coup vous avez été aussi nombreux à me demander ça et même si je ne rejette pas le fond de l'idée qui est pas mauvais du tout vous partez du principe du coup que Titch a forcément connaissance de l'ordre d'autorité sur les séraphins déjà comment il en aurait eu connaissance et si jamais il a pu supposer que Vegapunk avait le contrôle alors comment aurait-il su que le Gorosai avait un encore plus grand contrôle en vrai je suis vraiment pas contre c'est juste qu'il me semble qu'on peut faire plus grand et impactant avec l'apparence d'un Gorosai que de contrôler des pacifistas et ce malgré leur puissance et tu pensais aussi que Bonnie avait la plus haute autorité sur les séraphins mais je peux déjà te dire que ça semble exclusif aux clones de Kuma donc les PX pacifistas qu'on connait de base et possiblement le S-Bear et non pas de tous les séraphins pour déjà limiter un petit peu l'emprise qu'aura Bonnie sur eux Saturne il est quand même un peu éclaté au sol non ? Il se laisse tabasser il esquive pas il se laisse toucher par Devon en sachant ce que ça implique pour un gars censé être dans les boss finaux c'est pas fou Alors faudra voir ce que donne sa nouvelle forme mais j'avoue que je suis pas giga convaincu par Saturne non plus il a un pouvoir de dingue une régénération infinie mais très clairement pour un des dieux guerriers du gouvernement faut être honnête il ne donne pas une sensation de danger incroyable contrairement au début ce que tu dis par exemple pour Devon qui le touche à la jambe c'est aussi un ressenti que j'ai eu la dernière semaine à quel moment toi qui connais la dangerosité des fruits du démon en ayant sûrement plusieurs centaines d'années d'existence tu te laisses toucher par un équipage qui en possède toute une ribambelle après c'est surtout le choix d'Oda qui est pas fou ça aurait peut-être été plus stylé que Devon touche Saturne en mode ninja pendant qu'il était en train de voler à travers les bâtiments mais bon je suis pas scénariste et encore heureux je crois Luffy va-t-il rester sur Egghead et se sacrifier pour les autres selon toi ? Ma théorie Luffy capturé sur Egghead putain je dois quand même avouer que j'y ai pensé très très fort dans ce chapitre mais est-ce que Luffy peut vraiment encore être capturé alors qu'il y a les géants qui viennent l'aider et qu'il galère lui-même pas tant que ça face à Kizaru et Saturne je sais pas s'il y avait pas eu les géants je pense que j'aurais continué vraiment vraiment d'y croire mais là je suis un petit peu mitigé j'arrive toujours pas à trouver le scénario impossible mais on va dire que les chances de capture se réduisent de chapitre en chapitre donc je me fais strictement aucun film écoutez les potes on arrive sur la fin de cette session de questions réponses et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu moi toujours pareil un pur plaisir donc si ça vous plaît et si vous voulez que ça continue balancez vos questions ici sur Youtube et le jeudi sur Twitter et allez voter aussi pour votre nom de rubrique préféré décidément je vous en demande beaucoup je vous remercie d'avoir regardé cette review les bros n'hésitez pas à lâcher un j'aime si vous l'avez kiffé et on se retrouve ce soir sur Twitch pour un nouveau live prenez soin de vous et de vos proches peace je vous remercie – Sous-titrage FR 2021